Ils sont au total 82 candidats et ces derniers ont huit jours pour saisir les instances judiciaires. La Commission électorale nationale indépendante a promis la poursuite de cette démarche pour démasquer les fraudes électorales. La rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante a fixé l'opinion face à cette situation suivie. La Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrées par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voix de frais sur le personnel électoral, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massima Nima et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs, ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante. considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précité, et, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1. Sont annulées les élections législatives provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massima-Nimba, en province du Kouillou, et Yakoma, en province du Nord-Oubangui. Article 2. Sont préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Bangui, de Beaumongon et de Macanza, province de l'Équateur, sont annulées la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales, dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et puis quelques heures après l'annulation des suffrages des candidats législatifs au niveau national et provincial, dans certaines circonscriptions électorales, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a fait une communication pour justifier sa décision, une décision qui cadre avec une démarche démocratique suivie. Si les élections constituent l'un des plus lieux de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête. Et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés de pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués si haut. Au sein de l'opinion congolaise, les voix se sont levées pour condamner les fraudes électorales, aussi encourager les candidats invalidés à choisir la voie légale pour éviter les invectives et les spéculations suivies. Nous qui accompagnons les chefs de l'État, nous avons envie d'amener un comportement positif dans la gestion de la chose publique. Et s'il y a des négativistes qui pensent qu'il faut continuer à faire des aventures en ce qui concerne la gestion du pays, nous devons les dénoncer. Parce que je sais que même notre président n'est pas d'accord avec ça. Il veut le sérieux. Nous avons vécu des choses qui ne sont pas normales. Et pour cela, il faudrait vraiment que l'autorité prenne des dispositions pour découvrir ce qui s'est passé, de manière à ce que tout ce qui s'appelle irrégularité soit effacé et que la population se retrouve devant des gens qu'elle a réellement votés. Après plusieurs difficultés liées aux finances et logistiques, l'équipe de la CENI, dirigée par Denis Cadiman, a réussi un espoir d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, Emergico en sigle, félicitent l'équipe dirigeante de la CENI pour avoir mis à nu tous les fraudeurs et magouillères électoraux. En posant ces gestes si louables et patriotiques, le processus électoral vient d'être crédibilisé dans son ensemble. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, Emergico en sigle, exhortent les services de défense et de sécurité d'être osagués et, surtout vigilants, afin de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui ont été présumés fraudeurs, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent emprunter la voie légale pour voir les choses de la bonne manière, fuyer de savoir qui avait réellement fraudé, l'éliminer, et celui qui avait été réellement élu, et le valider. C'est simple comme de l'eau à bois. Sur le travail de la CENI, accompagné de la justice, nous avons besoin de candidats que le peuple lui-même s'est choisi pour qu'il travaille au profit du même peuple. Mais un fraudeur, est-ce que vous vous prétendez qu'un fraudeur que le peuple n'a pas choisi pourrait travailler au profit du peuple ? Non ! Coup d'échappoint dans un m. Kadima, il peut être réuniment des salis de salins de bains qui ont des coups de visite. Si vous avez eu des gens ça doit être fraudit par elle. Il peut être pour celles de la machine avec ces saliteurs. Donc quand, le monde d'aider a 80% de leurs salis ont des salis de la doutre. Alors si vous avez fait, vous devez réunir de la justice de la doutre. Je ne sais pas si je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne sais pas. C'est ce que l'on peut dire, l'on ne le voit pas. Autre réaction, celle des partis politiques qui ont salué la décision de la CENI pour avoir annulé les suffrages des candidats députés nationaux et provinciaux accusés des fraudes. Dans la foulée, ces quatre du parti politique et CE y se sont confiés au micro de la RTNC suivi. L'UCE félicite la CENI avec son président Denis Kadima pour ses élections tenues dans l'échéance prévue en dépit de quelques irrégularités constatées qui n'ont pas d'impact consistant sur le fond discrétin et l'encouragent à aller jusqu'au bout dans ses démarches d'infliger des sanctions appropriées à l'endroit de tous candidats, sans distinction aucune, ou agents de la CENI impliqués dans des cas de vandalisme, de détention illégale des dispositifs électroniques de vote, ainsi que de violences perpétrées dans des lieux de vote. Cette décision courageuse, qui est une réelle impulsion de l'État de droit, prôlée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Chisiquette-Chilombo, passe notamment par l'organisation régulière des élections libres, crédibles et apaisées, mais aussi l'esprit de sanction afin de bannir l'inculité et les antivaleurs pour la primauté de la loi et l'émergence de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats provisoires de la présidentielle réélue pour un Sago Manda à la tête de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisiquette-Chilombo, a reçu au courant de la semaine qu'il s'achève plusieurs messages de félicitations des six homologues pour sa brillante élection, pour sa brillante victoire, nous dit Kibambe Issa dans la semaine du président. La République démocratique du Congo a gagné le pari de l'organisation des élections générales libres et transparentes sur fonds propres du gouvernement central. Le Chaud de l'État, Félix-Antoine Chisiquette-Chilombo, le candidat numéro 20, qui s'est représenté aux urnes et sorti vainqueur de la présidentielle de décembre 2023, avec plus de 73% de voix. Rassembleur, le président de la République réélu a, dans son discours, après la proclamation des résultats par la CENI, rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs qui ont légué au peuple congolais sa terre après l'avoir farouchement défendue au prix de leur vie. Le Chaud de l'État a aussi rendu hommage au peuple congolais. Votre riposte sans appel, dont le fondement repose sur les liens sacrés que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde que vous êtes un peuple clairvoyant, grand, fort et respectable, a dit le Chaud de l'État. Cette victoire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo l'a dédiée à la solidarité, à l'unité du peuple congolais dans ce qu'il a de commun, dans sa plus grande diversité. Une victoire de la solidarité des Congolais de l'ouest, du centre, du nord, du sud et de l'est de la RDC, ainsi que celle de la diaspora congolaise, a souligné le président de la République. Aussitôt après la proclamation des résultats de la présidentielle par la CENI, des messages de félicitations au président réélu afflux au Mont Galéma. Parmi les nombreux Chaud d'État qui ont adressé leur message à l'hormologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pour sa part dépêché à Kinshasa, son émissaire. Le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brasaville, Jean-Claude Gakoso, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le Chaud de l'État. Il était porteur des messages du président Sassou à son homologue Tshisekedi pour sa brillante réélection. La RDC a abrité un grand événement qui a réussi. Nous avons suivi de très près ces élections et nous rendons hommage au grand peuple de la RDC pour cette échéance démocratique qu'il a respectée. La perfection n'existait pas dans toute œuvre humaine. L'essentiel a été fait et a déclaré l'envoyé spécial du président du Congo-Brasaville au sortir de l'audience. Actuellement, en République démocratique du Congo, des villes sont affectées par des inondations suite à une crise des rivières voire du fleuve Congo. Des inondations qui causent des dégâts matériels importants voire des morts d'hommes et puis des épidémies sont au rendez-vous comme détaillent ces dossiers. Les effets du réchauffement de la planète sont des défis auxquels sont confrontés l'ensemble des États du monde qui en font une question de vie ou de mort. Parmi ces effets, l'on note les inondations dues à la montée du niveau des eaux observées ces derniers temps en République démocratique du Congo. Sur la cartographie, la province de l'Équateur est la plus touchée. Plusieurs campements et villages situés les longs du fleuve Congo et de grandes rivières sont sous les eaux. A titre illustratif, dans la ville de Mbandaka, certains quartiers sont inondés avec des conséquences graves sur le quotidien de la population. Cette situation dépasse notre attendement. Toutes les avenues du centre-ville sont inondées. Tous les ports sont sous les eaux. Les quartiers royaux, Bomboko, Basoko et Kongo-Wassa sont inondés aussi. Que le gouvernement nous vienne en aide. Pour se déplacer dans certains endroits, il faut prendre la pirogue avec le risque de se noyer à la moindre inattention du pirogueier. Faute de moyens et par manque d'un lieu de refuge, des familles entières passent la nuit à la Belle Étoile sans assistance aucune. Les plus vulnérables, les femmes et les enfants en font le frais. Au regard de la montée des eaux au-delà du niveau des fosses sceptiques et installations sanitaires, il faut s'attendre à des épidémies ou à des maladies d'origine hydrique. Les générations de cette fois-ci, à travers toute la province, c'est vraiment catastrophique parce qu'il y a eu vraiment des pertes de biens. Également, il y a eu même des cas de noyades des enfants de moins de 5 ans qui sont tombés dans l'eau et qui ont été récupérés de cadavres. Nous demandons vraiment à ce que le gouvernement puisse venir en aide à la population des étoileurs parce que les générations de cette fois-ci auront beaucoup de conséquences à tous les niveaux économiques, sanitaires, sociaux. À l'étiage ici, on peut s'attendre à des cas de choléra dans les différentes zones de santé de la province. D'après certains témoignages, la population n'a jamais vécu une situation pareille depuis les années 60. Pour les scientifiques, les conséquences des phénomènes liés aux changements climatiques peuvent être évitées ou atténuées si leurs alertes sont prises haussériées par la population et les autorités. Nous sommes en année El Nino. Je vous ai dit que les érosions, les pluies diluviennes, tout cela va arriver ici. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la province de l'Équateur avec des inondations qui sont associées à ce phénomène-là. Les scientifiques ne sont pas capables assez de lancer l'alerte auprès de la communauté. Nous devons avoir ce relais-là pour lancer l'alerte et nous ne savons pas dans quelle direction nous allons avec les changements thématiques ici en Afrique centrale. Nous devons encore travailler davantage avec tous les laboratoires qui sont à Brajaville, à Yaoundé ou à Kinshasa. Nous voulons maintenant être à jour pour prévenir ce qui va arriver. Au décideur de prendre toutes les dispositions pour qu'à l'avenir les pertes en vies humaines et matérielles soient évitées. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Parlons toujours des inondations qui frappent pratiquement toute l'air d'ici. La ville de Kinshasa également n'est pas épargnée. Les habitants de la commune de la Gombe et ceux du quartier Mboudi dans la commune périphérique de l'Ancelé en payent les prix. Les sinistrés qui se retrouvent le pied sous l'homme et exposés aux épidémies sont jusqu'à présent sans ressources. Nos reporters ont récuit sur place leurs cris d'alarme. Suivez. Les pluies d'iliviennes qui se déversent sur Kinshasa, la capitale, tout au long du mois de décembre ont provoqué le gonflement du fleuve Congo. Ainsi, les petites rivières ne peuvent plus couler normalement jusqu'au fleuve car ce dernier renvoie à toutes les eaux excédentes. Conséquence, toutes les habitations riveraines sont envahies par les eaux. Les experts hydrologues invoquent plusieurs facteurs à la base de cette calamité naturelle telle que le changement climatique. A Kinshasa, depuis la commune de Maluku jusqu'à Kinshuka, dans la commune d'Ingayema en passant par la commune de la Gombe, la population ne sait pas à quel sens se vouer. Plusieurs familles habitant la commune de la Gombe au quartier clinique non loin de l'hôtel Kine Plaza sont envahies par des inondations et exposées à la belle étoile. Les cris de détresse restent leur seule expression. C'est une calamité naturelle. On ne peut condamner personne. Les familles n'ont plus d'abri viable. Ils sont assis sous des briques. Il y a les inondations qui avaient commencé ça fait déjà une semaine passée. Tous les habitants qui sont là ils sont quittés déjà leur maison. L'espace qui était gardé pour réserver d'eau maintenant tous les gens ont déjà construit cela. Ça montrait de marcher dans l'eau manger dans l'eau faire tout dans l'eau le gouvernement vient nous aider on a mis par ailleurs pour aller dormir on est toujours là. Étant donné que la situation est presque imprévisible les gestionnaires de la pluviométrie et autres catastrophes naturelles devraient agir par anticipation pour prévenir tout danger. Toujours dans ce secteur environnemental le quartier Badara est parsemé des têtes d'érosion et le risque d'engloutir des maisons d'habitation est permanent les plus d'oliviennes accentuent ces têtes d'érosion qui nécessitent d'avancer d'où ces SOS des habitants de la commune de la Scellée pour que les autorités agissent de façon pérenne face à cette calamité suivie. La main sur la hanche ses pères de famille désespérement regardent le danger des près c'est tous les quartiers Badara dans la commune de l'Anthélé qui est en voie des disparitions ici la nature est prompt peu à peu ses droits ses ravins dévastateurs engloutis chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence cette maison est la prochaine elle est menacée de s'effondre depuis pratiquement plusieurs jours son propriétaire la vie depuis 2015 il lance un cri de détresse maintenant c'est un danger permanent le peuple exposé devant cette situation et c'est ce qui nous fait peur et c'est pourquoi nous voulons tendre nous voulons tendre notre nom mais entre auprès de lui-même son excellence le président de la République monsieur Félix Antoine qui peut vraiment penser à nous vraiment priorité je sais que le pays c'est tout ce qui gère tout un grand pays avec beaucoup de besoins où les besoins se présentent partout beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre mais je pense que nous sommes premiers pour tendre nos mains vers le gouvernement la population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins mais il faudrait des gros moyens les écoles les églises les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri chaque tombée de la pluie est une menace pour les habitants de ce coin comment réduire sensiblement les déchets ménagers qu'on retrouve presque partout dans l'espace vital de l'homme et bien il s'est émis cette fois-ci une réunion stratégique pour le recyclage et la valorisation des déchets le détail dans son reportage désormais les nouvelles technologies seront mises en contribution dans la mise en oeuvre du projet de recyclage et valorisation des déchets dans la capitale congolaise et ce avec des fausses poubelles et des engins dont les hydrocureurs des waters des transplanteurs et des pulvérusateurs ces détails ont été donnés au ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaunga par le directeur des opérations des entreprises qui viennent qui viennent des régions de ces projets dans son volet collecte on crée une technologie en aménant des fausses poubelles c'est une technologie qui est nouvelle ici dans notre pays une technologie qui va permettre à ceux que le déchet soit bien gardé pour éviter toutes sortes de débordements de déchets sans pour autant en fait toucher la beauté de la ville parce que nous la voulons vraiment propre nous sommes en train de proposer des nouveaux engins ces nouvelles stratégies dans la collecte des déchets augurent la mise en oeuvre de l'économie circulaire dans la gestion intégrée des déchets de la ville-province de Kinshasa a ajouté le directeur général de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo en GEC membre de la Task Force au nom du gouvernement congolais le ministre de l'Industrie a insisté sur l'accélération de l'étude des faisabilités et a déclaré que ce projet va démarrer au mois de février prochain a fait entendre son directeur de cabinet solliciter déjà un financement des études au niveau de l'FPI pensons que d'ici février les batteries seront en marche pour que nous puissions collecter les déchets le ministère demanda c'est que nous puissions préparer une note qui va présenter le gouvernement signalant que l'hôteur de ville de Kinshasa est aussi partie prénante à ses vastes projets et enfin pour terminer le gouverneur militaire du nord le général Peter Chirimouami a reçu en audience la délégation de l'UNPC Union Nationale de la Presse du Congo c'est avant d'effectuer une visite dans les installations qui devra inviter les services de l'Etat dans sa juridiction Fini les malentendus au sein de la division des affaires foncières du nord Kivu le gouverneur militaire à l'intérim Peter Chirimouami Kouba a effectué une visite c'est vendredi 5 janvier à la division du cadastre pour un entretien avec le personnel sur la bonne marche du travail dans un climat apaisé aussitôt arrivé l'autorité provinciale s'est adressée aux agents et cadres du cadastre en leur demandant de se remettre au travail pour le bien des affaires foncières et non pour les individus j'ai été informé qu'il y avait des grognes parce que lorsqu'il y a grogne le travail ne marche pas je voulais en savoir plus et on m'a dit que c'est les probables rumeurs de retour du conservateur qui voulait sémer les désordres je venais un peu éclairer les lanternes des agents pour qu'ils puissent se mettre au travail et laisser à la hiérarchie trouver la solution au problème peu après s'en est suivi une visite guidée des installations en commençant par la réception des dossiers le bureau de numérisation des contentieux fonciers et immobiliers et bien d'autres selon le conservateur des titres immobiliers à d'intérim de Goma madame Baati Outamoulisa des anges 60 parcelles de l'état sont numérisées à ces jours elle s'est dit heureuse de la visite du gouverneur dans leurs installations alors je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la hiérarchie des affaires foncières de Kinshasa ainsi qu'à son excellence messieurs le gouverneur pour l'honneur qui m'a été accordé à me confier la responsabilité de diriger la division de titres immobiliers dans la circonscription foncière des Goma c'est avec un grand sens du devoir et du dévolement que je m'engage à assumer cette fonction jusqu'à ce jour nous en avons 60 60 parcelles de l'état déjà numérisées le chef de bureau de la police foncière messieurs Didier Biraté s'est dit satisfait de la visite du gouverneur en ses débuts de l'année dans ses services de l'état le client il travaille il est vrai qu'il y avait certains mal attendus par rapport au changement de l'autorité au niveau de la conservation mais avec le passage du gouverneur de la province je crois que les mal attendus viennent d'être dissipés tous les agents et cadres de ces services ont juré de travailler pour atteindre les objectifs assignés voilà et c'est par cette visite que nous mettons un point final à cette édition du journal des 7 heures merci de votre sympathique attention merci à vous merci à toute l'équipe technique je vous retrouve le dimanche prochain restez merci à tous Sous-titrage ST' 501